Et bien le bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette news refond des alliances. Alors je vous préviens tout de suite pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, ça va être à mon avis très long. Vous avez sûrement vu au niveau du timecode, puisque là je vais vous montrer à l'écran, il y a beaucoup à lire. Donc j'espère que ce ne sera pas trop emmerdant pour vous, mais c'est le but d'une version audio. On commence maintenant, refond des alliances. Dévu pour le début de l'année 2023, la refonte des alliances est un chantier titanesque sur lequel nos équipes travaillent depuis des mois. Nous vous détaillons, dans ce devblog, ce nouveau système. Pourquoi on casse ? Aujourd'hui, nous nous attaquons à un très gros sujet, celui des alliances. Le système est très permissif, la volonté étant de vous laisser en tant que joueur le plus libre possible pour fixer vos propres règles, vos propres limites. Force est de constater que cette direction a amené plusieurs problèmes, tels que le gigantisme, alliance unique ou dominante qui retire tout l'intérêt à se disputer les territoires, la monopolisation des pépites ou certains archi-monstres, territoire de conquête, des liens puissants avec les guildes qui encouragent les joueurs à choisir la guilde qu'ils veulent intégrer en fonction de l'alliance dans laquelle ils se trouvent. Ainsi, les petites guildes des alliances ont du mal à recruter, et celles qui choisissent de faire cavalier seuls sont amenées à péricliter. Un désintérêt pour l'AVA, à cause d'une phase King of the Hill, parfois lente, et pendant laquelle le nombre est encore la meilleure option, l'émergence des comportements toxiques d'antigeux, d'harcèlement ou de trafic en tout genre. Nous avons souvent repoussé la refonte de ce système, mais cette fois, on y est. Pourquoi avoir tant tardé ? Si nous avons tant tardé à proposer cette refonte, c'est d'abord parce qu'il s'agit d'un sujet tentaculaire qui touche à un nombreux aspect du jeu. Que ce soit en termes de conception ou en termes de réalisation technique, elle nous a demandé beaucoup de réflexion et de ressources. L'autre raison est qu'il s'agit d'une fonction centrale au jeu pour laquelle les joueurs ont beaucoup d'attentes. Nous avons préféré prendre le temps nécessaire, quitte à repousser plusieurs fois la refonte, plutôt que de prendre risque d'en proposer une qui ne satisfait ni vous ni nous. Nous avons découpé le travail d'une refonte en trois grosses périodes. Premier, l'étude du système. Lire, regarder vos retours et disséquer le système pour soulever les problématiques et fixer des objectifs. Deuxio, la conception, concevoir des réponses aux problèmes tout en répondant aux objectifs. Laisser mûrir ses idées pour s'assurer de la pertinence ou non. Et troisio, ça se dit peut-être pas. La réalisation, là, il s'agit de la partie technique, développer ce qui a été conçu. En gros, déconstruire pour reconstruire. Cette introduction a déjà suffisamment, a été déjà suffisamment longue. Que diriez-vous d'entrer dans le vif du sujet ? Voici les objectifs principaux qui ont orienté notre vision. Mettre fin au gigantisme des alliances. Remettre les combats PVP au cœur de la VA. Permettre aux joueurs PVE d'aider leurs alliances. Réguler les générations d'expérience et de butin. Détruire des ressources. Recevoir l'accès au recyclage. Revoir, pardon. Réduire l'impact des percepteurs. Tout est bon, là, vraiment. Tout est bon pour nous, les joueurs PVE, c'est cool. Les modifications principales. Attention, les effets visuels et leurs valeurs présentées dans ce devblog sont des travaux en cours. et sont susceptibles d'évoluer d'ici la sortie de la mise à jour. L'entité alliance. Le plus gros changement sera probablement celui-ci. Désormais, une alliance n'est plus un regroupement de guildes, mais un regroupement de personnages. Nous avons décidé de désolidariser complètement les guildes des alliances. En effet, nous avons deux visions différentes pour ces deux groupes sociaux. Les laisser aussi dépendants l'un de l'autre nous semblait trop incompatibles. Je trouve ça bizarre. Pour nous, l'intérêt d'intégrer une guilde est plutôt social. On y cherche des personnes avec lesquelles on s'entend pour progresser dans le jeu à son rythme et idéalement s'entraider pour franchir des capes plus difficiles. L'intérêt d'intégrer une alliance est plutôt économique et compétitif. Il s'agit là de se regrouper pour affronter d'autres joueurs. Les deux groupes ne sont évidemment pas exclusifs. Vous pourrez retrouver des joueurs de votre guilde dans votre alliance. Et par cette séparation franche, nous voulions que les alliances ne fassent plus d'ombre recrutement au sein des guildes et vice-versa. Pour ce qui est du fonctionnement même d'une alliance, vous retrouverez beaucoup de similitudes avec une guilde. Notamment sur la gestion des droits et des rangs. Il n'est cependant pas prévu d'ajouter un coffre d'alliances ni un historique. L'annuaire est revu et tout comme les guildes, vous pourrez candidater ou rejoindre une alliance par son intermédiaire. Pour terminer, les alliances seront limitées à 200 membres. Et il faudra être au niveau 50 minimum pour pouvoir en créer une ou en intégrer une. Ça c'est bien ça. Les percepteurs. Et alors, qu'en est-il de ces percepteurs ? Là c'est un gros changement. Ils avaient un impact beaucoup trop important en termes de génération de ressources et ils pouvaient être un frein quand il s'agissait de changer de guilde à cause de l'avantage gameplay qu'ils représentent. Et enfin, chose plus grave, ils pouvaient être à l'origine d'actes malveillants. Achats, revente de guildes, création de guildes, un joueur unique pour démultiplier le nombre de percepteurs, harcèlement de percepteurs, etc. Les percepteurs sont complètement retirés des guildes pour n'être disponibles que par le biais des alliances. Et autant le dire tout de suite, cela s'accompagne de nombreuses modifications plutôt impactantes. Combat. Pour commencer, les percepteurs sont désormais des entités de niveau 200 et ont des caractéristiques fixes. Il n'y a plus de points de répartir. Tous les percepteurs, quelle que soit l'alliance, sont donc identiques. En combat, le percepteur prend la place d'un personnage défenseur. Seuls 4 membres au maximum pourront donc rejoindre une défense de percepteurs. En contrepartie, le percepteur deviendra contrôlable, droit associé pour obtenir le contrôle en priorité, et le combat ne se termine pas s'il meurt en premier. Ça c'est très très bien ça. Personnalisation. Vous pourrez comme actuellement personnaliser les sorts de vos percepteurs. Une liste de sorts sera disponible et vous pourrez choisir, en nombre limité, pour constituer le deck de sorts de votre percepteur. Un deck sera proposé par défaut. Fini les potions d'oubli de sorts de percepteurs. Le deck pourra être modifié aussi souvent que vous le souhaitez, nécessite de posséder le droit associé et sans coup. Nous ajoutons également de nouveaux équipements spécifiques au percepteur qui vous permettront d'améliorer leurs caractéristiques principales, chance, force, intelligence, agilité, ou secondaire, pods, prospection, esquive et retrait. Attention, les objets équipés seront détruits si votre percepteur est vaincu. Les objets devront être fabriqués à partir de nouvelles ressources obtenables uniquement en pépite. Les objets seront récupérés lors de la récolte du percepteur. Lorsque vous posez un percepteur, ces sorts seront ceux du deck par défaut. Vous pourrez ensuite personnaliser chaque percepteur au cas où, au cas par cas, droit nécessaire, en lui parlant ou en le sélectionnant directement dans l'interface d'alliance pour modifier ses sorts. Si le deck par défaut ne vous convient pas, ou lui ajouter et retirer des pièces d'équipement. Ok, la phrase n'était pas très claire, donc je vais vous la relire. Lorsque vous posez un percepteur, ces sorts seront ceux du deck par défaut. Vous pourrez ensuite personnaliser chaque percepteur au cas par cas en lui parlant et en le sélectionnant directement dans l'interface d'alliance pour modifier ses sorts. Ou lui ajouter et retirer des pièces d'équipement. Attention, si votre percepteur est attaqué, nous pourrons modifier ses sorts et ses équipements qu'une fois le combat terminé. Les règles de pose. Il n'y a pas de limite au nombre de percepteurs qu'une alliance peut poser, mais de nouvelles règles de pose font leur apparition. Premièrement, les potions de percepteur seront déclinées pour correspondre à une tranche de niveau de territoire. Les recettes de potions correspondant à leur niveau. Il sera possible de poser un percepteur qu'en utilisant une potion de niveau approprié. Concrètement, vous ne pourrez pas poser un percepteur sur une carte d'un territoire de niveau 200 avec une potion de niveau 60. Et inversement. Deuxièmement, il ne sera possible de poser qu'un seul percepteur par territoire. Le donjon ou et sa zone seront liés. Ainsi, si vous posez un percepteur dans le territoire des bandits, ni vous ni aucun autre membre de votre alliance ne pourra poser de percepteur dans ce territoire, ni même dans le donjon des forjons. Petit bonus, désormais le percepteur pourra avoir une apparence masculine ou une apparence féminine. L'apparence sera déterminée aléatoirement lors de la pose du percepteur. Capture de territoire, prisme. Les prismes vont aussi connaître leur lot de changement. Notre intention est qu'il soit plus difficile pour une seule et même alliance de contrôler l'ensemble des territoires. Que le contrôle d'un territoire soit plus stratégique. Pour cela, nous rendons le déclenchement des AVA plus difficile à prévoir. Cela passe par la suppression du sabotage, mais également des horaires de vulnérabilité. Lorsqu'un prisme sera détruit, le territoire entrera immédiatement en phase King of the Hill. Un prisme pourra être détruit de deux façons. L'attaque directe. Ici, peu de changement. Vous pouvez attaquer un prisme ennemi en 5 contre 5. Le prisme sera néanmoins invulnérable et ne lancera aucun sort s'il est défendu. Il perd son invulnérabilité et peut lancer des sorts dès qu'il est le dernier survivant. La durabilité. Les prismes ont désormais une dura. Chaque fois que le prisme est utilisé pour générer des pépites via un recyclage, sa durabilité diminue. Le prisme est considéré comme détruit lorsque sa durabilité tombe à zéro. Si un prisme survit à une attaque directe, il retrouve la valeur de durabilité qu'il avait avant l'attaque. Il n'est pas possible de réparer un prisme pour augmenter sa durabilité. Recyclage. La notion de durabilité implique un changement majeur, celui de l'accès au recyclage. Les prismes pourront être utilisés par tout personnage de niveau 50 minimum, qu'il soit ou non dans une alliance. Une partie des pépites sera reversée au personnage et l'autre partie restera sur le prisme d'alliance. Par défaut, tous les prismes peuvent recycler. Il n'est plus nécessaire de leur ajouter un module. Les valeurs de recyclage sont évidemment à l'avantage de l'alliance. Plusieurs moyens permettront d'avoir le bonus sur la génération de pépites par recyclage. Recycler sur un prisme que mon alliance possède. Recycler sur le prisme du territoire d'où proviennent mes ressources. Être dans une alliance qui contrôle un ou plusieurs territoires adjacents à celui du prisme que j'utilise. Les bonus sont cumulatifs. Les bonus sont cumulatifs. Il va donc devoir être intéressant de cibler précisément les territoires que votre alliance va conquérir pour optimiser votre génération de pépites. La répartition des pépites Il est difficile de mentionner le recyclage sans parler de la répartition des pépites. Désormais, les pépites ne seront plus réparties sur les monstres de territoire à la fin de la phase King of the Hill. Si après... K-O-T-H, donc King of the Hill. Elles seront envoyées dans une cagnotte de pépites, disponibles dans l'interface d'alliance. Un droit spécifique permettra aux membres qui le possèdent de répartir les pépites qui s'y trouvent aux membres de l'alliance. Vous serez libre de choisir la répartition que vous voulez. Par exemple, vous pourrez tout donner à un seul membre, répartir équitablement entre tous les membres, ou n'attribuer des pépites qu'aux membres qui ont participé au King of the Hill. A noter qu'à la fin d'un King of the Hill, une petite partie des pépites du prisme seront définitivement perdues. Cette mesure vise à limiter les ententes entre alliances qui s'échangeraient des territoires, et qui pourraient redonner l'impression de gigantisme. Le reste sera partagé entre l'alliance qui défendait le territoire et celle qui a été l'attaquante majoritaire. En effet, du fait qu'un prisme peut être détruit par le recyclage, il nous semble important que l'alliance qui possède le territoire puisse conserver une partie des pépites. On aura donc une répartition comme suit. 10% de pertes sèches, quoi qu'il arrive. Si le défenseur perd la VA, il conserve 15% des pépites stockées dans le prisme. Ils sont placés dans sa cagnotte. L'attaquant majoritaire remporte la VA, il gagne 75% des pépites stockées dans le prisme. Elles sont placées dans sa cagnotte. Si l'attaquant défense la VA, il conserve 75% des pépites stockées dans le prisme. Elles sont placées dans sa cagnotte. L'attaquant majoritaire perd la VA, il gagne tout de même 15% de pépites stockées dans le prisme. Elles sont placées dans sa cagnotte. Objet de prisme. Les modules de recyclage et de téléportation restent disponibles. Néanmoins, il va là aussi falloir revoir un choix, puisqu'il ne sera possible d'équiper qu'un seul module à la fois. Soit le prisme pourra servir de point de TP, soit ses taux de recyclage pourront être améliorés. De nouveaux consommables font également leur apparition pour vous permettre de protéger vos prismes pour un temps limité. Le cristal pacificateur empêchera les attaques directes et le cristal inhibiteur empêchera les joueurs extérieurs à votre alliance d'utiliser le prisme pour recycler leurs objets. Ces cristaux fonctionnent pendant une durée définie et ne peuvent être utilisés en même temps. Par ailleurs, il n'est pas possible d'utiliser au maximum que 4 cristaux par prisme. De quoi vous assurer la protection de votre prisme durement gagnée pendant quelques temps. Utiliser un cristal vous fera entrer le prisme dans l'état correspondant. Les différents états de prisme seront visibles. État. Là je pense qu'il est peut-être plus judicieux que vous regardiez. Ce qui ne sont pas que en mode écoute. Condition de durabilité, 10% et pas d'AV en cours. Ouais voilà, je pense que là ça sera plus simple le visuel. Back to lecture. Phase King of the Hill. Le principe de base de cette phase de combat reste globalement le même. Votre alliance devra dominer les autres en termes de points pendant 30 minutes. Cependant, de nouvelles façons de gagner et de perdre des points s'ajoutent. Pour commencer, une victoire rapporte des points tandis qu'une défaite en fait perdre. Pour cette raison, lorsqu'un combat est lancé dans une zone A-V-A, il ne sera plus possible de rejoindre le combat d'un joueur qui fait partie d'une autre alliance. Le prisme lui-même devient également un point de capture. L'alliance qui le capture gagne des points chaque minute. De nouveaux rôles font leur apparition. Le rôle champion. Le champion fait gagner beaucoup plus de points à son équipe par victoire. Le champion fait perdre beaucoup plus de points à son équipe en cas de défaite. Il ne peut y avoir qu'un seul champion en A-V-A par alliance. Une alliance peut cependant avoir plusieurs membres avec le rôle champion dans ses rangs afin qu'il soit remplacé s'il tombe au combat. Nouveau rôle éclaireur. Le joueur cumule des points dans un stock temporaire en restant en vie. 5 points par minute. Son stock temporaire ne peut pas dépasser 50. Au-delà, son compteur est bloqué. Pour transformer son stock temporaire en points pour son alliance, l'éclaireur doit interagir avec le prisme. En cas de victoire, l'éclaireur ne gagne pas de points. Et en cas de défaite, l'éclaireur fait perdre à son équipe la moitié des points de son stock temporairement arrondi au supérieur. Son stock temporaire de points retombe à zéro. Et le troisième nouveau rôle, voyant. Le voyant peut voir les rôles des adversaires en permanence. Changement d'hiver. Plusieurs de vos retours concernent les villages de conquête et en particulier l'accès aux monstres qui s'y trouvent. Désormais, il n'y a plus que deux villages de conquête qui permettent l'accès à des moyens de transport spécifiques. Tous les villages de conquête comportent des archi-monstres qui comportaient des archi-monstres sont transformés en territoire classique. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, conquérir un territoire bien spécifique a un impact sur la génération de pépites lors du recyclage. En effet, il y aura un bonus recyclant les ressources qui proviennent du territoire où le prisme s'y trouve. Et de ce fait, le bonus de butin dans les territoires contrôlés est supprimé. Enfin, nous devons vous avouer qu'il y a une troisième façon de déclencher une AVR. Poser un prisme dans un territoire neutre. Désormais, être le ou la première à arriver dans une nouvelle zone ne suffira pas, il faudra le capturer comme il se doit. Planning ! C'est super tout ça, mais c'est pour quand ? Pour être tout à fait transparent avec vous, la refonte était initialement prévue pour la mise à jour de décembre. Cependant, en maintenant cette date, nous aurions été obligés de couper la fonctionnalité en deux et réservant l'annuaire et le recrutement pour la mise à jour suivante. Délivrer une fonctionnalité en deux parties nous donnait l'impression d'une fonctionnalité en kit qui ne nous satisfaisait pas. Nous pouvons également noter que durant les deux dernières semaines de l'année, nous évitons d'apporter des changements au jeu via les maintenances. Nous ne voulons pas prendre le risque qu'un bug majeur sur la fonctionnalité reste plusieurs semaines sans que nous puissions corriger et souhaitons proposer la refonte dans une période plus propice à la réactivité de nos formidables équipes. Pour finir, la nouvelle classe ainsi que le nouvel archipel vont accaparer une grosse partie des testeurs en interne ainsi que l'attente de la majorité des joueurs sur le serveur bêta. Ainsi nous avons beaucoup plus de risques de passer à côté d'un bug critique en ajoutant tout cela à une refonte de fonctionnalité comme celle-ci. Nous avons donc décidé de décaler la sortie de la refonte à la première mise à jour en 2023. Cependant il serait dommage de ne pas utiliser ce contre-temps au profit de la refonte. Maintenant que vous savez tout ce que nous prévoyons, nous serons très attentifs à vos retours. Nous aurons plus de temps pour éclaircir les points qui vous semblent obscurs et pour suivre vos débats afin d'effectuer si nécessaire des modifications. Comme vous pouvez vous en douter, la refonte apporte des changements majeurs. Il ne sera pas possible de conserver les alliances actuellement. Ok, je refais la phrase. Comme vous pouvez vous en douter, la refonte apportant des changements majeurs, il ne sera pas possible de conserver les alliances actuelles. Vous avez encore quelques mois avant que cela arrive, mais gardez à l'esprit que lors du déploiement de la mise à jour de décembre, toutes les alliances et les prismes et les percepteurs seront détruits. Le contenu des percepteurs sera transféré dans la banque de leur propriétaire, mais les pépites non récupérées sur les prismes seront eux définitivement perdus. Aussi pensez bien à la récupérer. Pour limiter les désagréments, il ne sera plus possible de poser de prismes dans les jours précédant la mise à jour. Nous reviendrons vers vous pour vous indiquer le délai exact. Conclusion En résumé, comment avons-nous répondu à vos objectifs ? Mettre fin au gigantisme des alliances. Des corrélations entre guildes et alliances ajoutent une limite de membres, nouvelles contraintes de pose de percepteurs. Remettre les combats PVP au cœur de l'AVA. Modification du combat de percepteurs, ajout de rôle pour la phase King of the Hill, gain et perte de points modifiés pendant la phase King of the Hill. Permettre aux joueurs PVE d'aider leurs alliances. Ajout de recettes prismes et percepteurs, création d'objets d'équipement de percepteurs, création de consommables pour les prismes, ajout de rôle non orienté combat pour la phase King of the Hill. Réguler les générations d'expérience et de butins, réduire l'impact des percepteurs. Nouvelle limitation relative aux percepteurs, retrait du bonus de butins sur les territoires conquis et ajout de bonus de recyclage. Détruire des ressources, revoir l'accès au recyclage. Possibilité de recycler sur n'importe quel prisme, sans autre contrainte que celle du niveau. De l'équipement de percepteurs créé à partir des pépites et de nouvelles recettes ajoutées. Toutes vos remarques sont bonnes à prendre. Profitez-en pour nous partager vos impressions. Et bah dis donc, ça faisait long à lire tout ça. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout, même si honnêtement, je pense que c'est impossible que quelqu'un m'écoutait jusqu'au bout. Je vais vous faire un sommaire, comme ça tous les points seront dans la timeline. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, ce que je vais dire par rapport à tout ça, ça me fait très plaisir que le système d'alliance soit à refonte. Mais je ne suis pas convaincu de l'histoire de ne plus avoir de percepteurs sur les guildes. Parce que je n'ai pas compris si les percepteurs ne pourront plus générer de ressources ou pas. Ça me semble bizarre pour l'instant. Mais bon, ça va peut-être enlever un peu ce côté gigantisme très emmerdant. Le monopole, tout ça, on sait très bien qu'il y a des choses bizarres qui se passent avec les alliances, les pépites. Ce n'était pas très sain et même si ça fait longtemps que je joue au jeu, c'est une des choses qui fait que je n'ai jamais été intéressé par le système d'alliance parce que c'était tellement anxiogène pour un jeu. Enfin bon, après, chacun kiffe. Je pense que beaucoup vont être déçus et beaucoup vont être contents. Et ça va être un sujet qui va encore mener à beaucoup de débats. Enfin bon, en ce qui me concerne, je suis content que ça change. Mais je suis pressé de voir comment ça va se passer in-game. Merci pour tout. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour la nouvelle news version audio.